Justement, puisqu'on parle d'Europe, on va parler de territorialité. Il y a une question qui porte sur l'application de ce texte. Bonjour M. Bertrand. La loi ne prévoyait pas de notion de territorialité. Le projet de décret qui vient de sortir limite la portée aux entreprises établies sur le sol français, en excluant de fait les filières étrangères qui peuvent servir d'intermédiaire. Cela représente-t-il un risque à votre avis ? Oui, même si le risque peut sembler minime, il existe. Et je pense que le texte n'est pas totalement complet en la matière. D'ailleurs, je ne m'explique pas pourquoi il y a ce différentiel, cette différence, et qu'il faut faire très attention parce que si à un moment donné vous avez la moindre faille et que si quelqu'un s'engouffre dans cette faille, on nous dira que la loi n'était pas la bonne. Alors qu'en fin de compte, c'est peut-être un cas exceptionnel, mais je ne veux pas qu'il casse cet édifice de la confiance. Une autre question porte sur les conventions, puisque toutes les conventions ne sont pas visées par le décret. M. le ministre, les conventions commerciales ne sont pas soumises à publication. Est-ce que selon vous, cela va affaiblir le principe même de transparence ? Là aussi, je pense qu'il faut qu'il y ait le champ le plus large. Comprenez bien, ce n'est pas pour surcharger qui que ce soit de travail, mais si dans l'une des conventions qui n'est pas visée, c'est là que vous avez un problème. On ne cherchera pas à savoir si c'est un cas exceptionnel ou si c'est l'ensemble des cas. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ces failles, à ces situations qu'on laisse de côté en se disant qu'on est maximaliste, qu'on veut être plus royaliste que le roi. Non, c'est vraiment très important. Je pense que la transparence, surtout par rapport à ce qu'on a connu, ne peut pas souffrir d'exception. Donc je pense que là aussi, il faut avoir le champ le plus large possible. Transparence et secret des affaires ne font pas toujours bon ménage. Nous avons une question sur ce sujet et la manière de concilier les deux. Bonjour M. le ministre. La publication de ce décret répond à un besoin de transparence en santé, mais est-ce que la transparence est bien compatible avec le secret des affaires ? Oui, là une chose est certaine, c'est qu'on peut regarder du côté des États-Unis si on n'est en panne d'inspiration. Aux États-Unis, il y a un système qui prévoit un différé de communication au bout de quelques années pour qu'on puisse concilier les deux et qu'on n'ait pas le sentiment que la concurrence va être restreinte du fait de la transparence. Moi, encore une fois, je ne suis plus en responsabilité. Il y a eu un choix politique qui a été fait par les Français, il y a eu un changement de gouvernement. Et même s'il n'y avait pas eu ce choix, je ne sais pas si je serais resté ministre de la Santé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a toujours été ma vision, certainement intégriste comme l'ont dit certains, ou maximaliste, choisissez. Mais je pense qu'on a eu cette question qui a été posée par des juristes, notamment par rapport au principe de concurrence, qui auraient pu d'ailleurs nous poser des questions à caractère constitutionnel, mais on pouvait très bien marier les deux en faisant référence notamment au système américain. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est que dans la publication des textes, même si je n'ai pas vocation en permanence à refaire l'histoire politique du pays ou à regretter qu'il y ait eu un changement de gouvernement ou un changement au ministère de la Santé, faisons très attention. Parce que ce que j'ai voulu avec ce texte, c'est qu'il n'y ait pas de nouveau médiator. Si à force de multiplier les exceptions, si à force de multiplier en fin de compte les amendements à cette loi par la voie réglementaire, je n'hésiterai pas à dire que la loi telle qu'elle est appliquée ne correspond pas à la loi telle qu'elle a été votée. Et l'application de cette révision, de cette évaluation de la loi à mi-parcours permettra de le dire très clairement. Et là, je lui apporterai un soin tout particulier. Je compte sur votre think tank pour être particulièrement vigilant, mais je le ferai également. Que faudrait-il changer aux textes ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. En fait, on ne va pas assez loin. Tout ce qui me semble aujourd'hui en retrait par rapport à ce qui a été voté et à l'esprit de la loi ne me plaît pas. Non pas parce que j'aurai des droits d'auteur et que je demande à ce qu'on préserve l'intégralité du texte. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour me faire plaisir. Pas parce que cette loi s'est appelée loi Bertrand que j'y apporte un soin tout particulier. C'est parce que la question de la confiance est fondamentale dans notre société. La France est ce pays dans lequel, depuis de nombreuses années, un livre a été publié qui s'appelle La Société de Défiance. Mais chaque année, vous pourriez rééditer ce livre sans jamais en changer le titre. Et si on ne comprend pas qu'en ne rétablissant pas la confiance, on prend le risque qu'à tous les étages, à tous les niveaux et surtout sur la santé, se pose la question est-ce que l'intérêt du patient est au-dessus de tout ? Oui ou non ? Tant qu'on se posera cette question, il y aura une faille dans notre système de santé. Voilà pourquoi j'y accorde autant d'importance. On peut dire, parce que dans les commentaires que l'on voit dans les différents journaux, aux différents journalistes, toute tendance confondue, professionnel, non professionnel, trouve que c'est un peu décevant. Est-ce que vous croyez que... Qu'est-ce qui est décevant ? Le texte qui a été publié, finalement. Est-ce que la transparence a fait pchit ? Le procès politique, quand même, de ce qui a été publié par mes successeurs. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Je sais d'ailleurs qu'il y avait un très large consensus et même, allez, organe de presse comme prescrire, qui n'est pas tendre en règle générale, avait salué le texte tel que je l'avais voté, que Mme Frachon aussi, que d'autres experts, avaient dit que ça allait dans le bon sens, qu'aujourd'hui il est en retrait. Je l'ai dit en publiant cette tribune au Premier ministre. Je l'ai dit quand le texte a été également publié. Maintenant, regardons les choses telles qu'elles sont. Il vaut mieux cette publication. Mais si on s'aperçoit dans les mois, dans les quelques années qui viennent, qui nous séparent de cette évaluation de la loi, que le compte n'y est vraiment pas, là, il faudra que le gouvernement revoie sa copie. Et pour ne rien vous cacher, je ne manquerai pas d'interroger d'ici la fin de l'année le gouvernement pour savoir dans quelles conditions sera effectuées cette évaluation de la loi. Mais si le gouvernement n'entendait pas le faire, j'entendrais mener moi-même cette évaluation, soit avec des groupes de travail ad hoc, soit au titre de mes pouvoirs en tant que parlementaire. Sous-titrage ST' 501